Toujours ok Pepe ? Ok Clem ? Ok, on y va. Dépose de la bouée en couplotant à l'eau. Salut à toi ! L'hiver dernier, pendant qu'on était encore en train de construire le projet, de chercher un bateau, de trouver qu'est-ce qu'on allait faire dans l'année qui vient, et on a nos sponsors Conquer nos pneus et Arwash qui nous ont parlé d'un contact qu'ils avaient une connaissance chez Météo France, qui potentiellement pouvait être intéressé par notre projet et par un bateau qui voyageait sur l'Atlantique et nous proposait d'embarquer à bord des bouées de chez Météo France, des bouées qui permettent de faire des relevés de pression atmosphérique, de température de l'eau et suivi des courants en mer. On a rencontré l'équipe et on a pu voir le matériel qu'ils nous ont proposé d'embarquer, comprendre comment ça fonctionnait, quel était le but du projet, donc avec beaucoup de plaisir on s'est engagé avec eux. On s'est retrouvé quelques mois plus tard en septembre, une fois qu'on avait le bateau amarré au ponton à Brest, prêt à partir, pour récupérer ces fameuses bouées qu'on attendait avec impatience et recevoir les dernières consignes sur leur stockage, leur transport et comment bien faire notre travail. Je suis Sébastien Ferret, je travaille à Météo France, je m'occupe le plus particulièrement de bouées dérivantes, du contrôle des données, des déploiements de bouées un peu partout dans le monde. Alors c'est dans le cadre de l'UNESCO, le but c'est de recueillir des données de température et de courant partout dans le monde et de partager ces données là avec la communauté mondiale. Alors pour nous tous les bateaux d'opportunités sont nécessaires parce que l'océan c'est un grand désert de données. donc on fait un gros effort pour utiliser au maximum ce qui va avoir un faible impact écologique. On va également utiliser des campagnes scientifiques comme le Thalassa ou d'autres campagnes d'Ifremer. On va utiliser des bateaux militaires, on va utiliser des navires de commerce, on va utiliser tout ce qu'on peut pour réussir à placer nos graines un peu partout et pouvoir récolter de la donnée là où on n'en a pas. Et voilà, premier jour de navigation en partant des Canaries. La nuit s'est plutôt bien passée, on a gardé le spi là qui est toujours derrière moi. C'est un jour qui est important pour le projet parce qu'on va déployer les bouées Météo France à un moment qu'on attend depuis longtemps, un partenariat qu'on a été très contents de faire avec les équipes de Météo France à Brest. Et donc Clément a personnalisé les bouées en mettant des petits logos, nos réseaux sociaux, sites web et tout ça. Et on attend le 26ème parallèle Nord pour les larguer. Et voilà, on a la zone entre 26 et 25, on a deux bouées. Donc là on est bientôt midi, on va probablement larguer la première dans une heure en arrivant au 26ème. Et puis on larguera la deuxième soit ce soir soit demain matin en fonction de comment est-ce qu'on avance aujourd'hui. pour le premier largage, on savait qu'on voulait absolument avoir pas mal d'images de ce déploiement. Plusieurs points de vue, qu'on puisse communiquer sur le projet, qu'on puisse montrer aux gens comment s'effectuer un déploiement de bouées en mer. Et donc pour ça, on a mis une caméra sur la tête de Loan qui s'occupait du déploiement de la bouée. Moi je me suis mis à l'eau avec un caisson étanche et une caméra dans le caisson étanche pour pouvoir filmer le déploiement depuis un point de vue extérieur du bateau. Et une fois que j'étais à l'eau, Félicien a pu faire décoller le drone, qu'on puisse aussi avoir un point de vue aérien. Toujours ok Fefe ? Ok Clem ? Ok, on y va. Dépose de la bouée. En reflottant à l'eau. Salut à toi ! Ouais, nickel là ! Bon là on est en lake parce qu'on va faire quelque chose de très spécial aujourd'hui. On va larguer une bouée météo en direct depuis le milieu de l'Atlantique. Vous avez peut-être déjà vu cette manœuvre là sur les bateaux du Vendée Globe il y a quelques jours. Et c'est parti ! Voilà ! Ciao laboué ! Et puis après, une fois les déploiements menés à bien, on a enregistré les données GPS, l'état de la mer, l'heure du déploiement. On a envoyé tout ça aux équipes de Météo France qui nous ont répondu que tout était ok de leur côté aussi. Et quelques jours plus tard, ils nous ont envoyé un lien qui nous permet de suivre où en est la bouée. Donc voilà, deux déploiements qui sont bien passés avec deux bouées fonctionnelles à la dérive. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci !